Au Togo, l'Alliance nationale pour le changement ANC, parti d'opposition, a introduit une requête en vue de l'annulation des modifications constitutionnelles adoptées début mai au Parlement. La réforme de la Constitution porte entre autres sur le vote et le statut juridique des députés ainsi que du chef de l'État. Le mandat présidentiel est désormais porté à cinq ans renouvelables une seule fois. Ces nouvelles dispositions ne prennent pas en compte les mandats déjà réalisés et ceux en cours. Ces réformes sont guidées par le constat de la fréquence des élections au Togo avec les multiples contraintes et coûts financiers élevés ajoutés aux besoins de sérénité et de la stabilité pour une meilleure programmation du développement du pays. Malgré les arguments des autorités, l'ANC dénonce une violation des droits et principes démocratiques. Le président du parti, Jean-Pierre Fabre, estime que le Parlement tente ainsi d'accorder un quatrième mandat à l'actuel président, For Nya Singbe, qui bouclera 15 années de pouvoir en 2020. Nous avons intérêt à ce que l'Assemblée nationale du Togo, qui est une institution de l'État, fonctionne correctement. Il ne s'agit pas de critiquer violemment, il s'agit simplement de relever une forfaiture qui a été perpétrée. L'Assemblée nationale du Togo a violé son propre règlement intérieur et la pratique parlementaire en examinant 29 articles au lieu de 3 articles proposés par le gouvernement. Ça, ce n'est pas difficile à comprendre. Pour l'ANC, l'introduction de plusieurs autres articles qui sont hors du projet de loi gouvernementale, notamment ceux 59, 60 et 100 de la Constitution, est anticonstitutionnelle. Autre argument, la modification de la loi sur la décentralisation par une disposition qui supprime la préfecture comme collectivité locale, les conseils préfectoraux ainsi que des élections préfectorales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !